Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit update lecture, enfin pas si petit que ça puisqu'on va parler de 5 lectures. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du tome 7 des Seigneurs de l'ombre de Jenna Showalter aux éditions Harlequin. Vous le savez, j'aime beaucoup cette saga et je vous en ai parlé très récemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur le tome 6 que j'avais beaucoup aimé parce que c'était sur Gaïdon et Gaïdon était un personnage qui me tentait énormément et petit à petit il y a un personnage dans ce tome 6 qui a appris de l'importance, il s'agit de Hamoun et je me suis dit, allez lance-toi de suite dans ce tome là pour voir si c'était à la hauteur de ce que tu attendais. Et malheureusement ça n'a pas été tout à fait ce que j'espérais. Pourtant le personnage d'Hamoun m'intéressait vraiment particulièrement puisqu'il a la capacité d'entendre les pensées des autres et du coup de découvrir tous leurs secrets et du coup il a fait vœu de silence pour ne pas révéler les secrets de tous ceux qui l'entourent. Donc sur la base je me suis dit, ouh ouh, trop bien, trop bien. Et l'héroïne de ce roman est Heidi, une fille qu'on voit un petit peu à travers quelques tomes qui commence à s'installer, on sait ce qu'elle a fait etc mais il y a beaucoup de mystères autour de ce personnage là. Donc vraiment la base je me suis dit, ça ne peut que fonctionner et malheureusement, ben je sais pas, ça l'a pas fait avec les deux personnages. J'ai pas eu l'alchimie que je pensais avoir et du coup ça m'a un petit peu pesée durant ma lecture, je dois l'avouer. Et j'en suis la première déçue. Après, mine de rien, l'auteur a quand même réussi à pas mal me surprendre. Il y avait plusieurs retournements de situation que j'avais pas du tout vu venir et qu'elle a dû installer depuis un bon moment. Mais malgré ça, voilà, j'avais des moments où, ouais, vas-y, allez, enchaîne un petit peu. J'étais, voilà, plus dans l'impatience qu'il se passe vraiment quelque chose et que la résolution de l'histoire arrive. Et sur une briquette comme ça, ben ça peut paraître un petit peu long de temps en temps. Après, au niveau de tout ce qui est quête de fond, on va dire, j'ai pas trouvé qu'il y avait de grandes avancées, même si l'auteur quand même, elle place ses cartes. Donc c'est quand même intéressant, on a des nouvelles un petit peu à droite à gauche de certains personnages. Donc c'est ce qui m'a le plus maintenue éveillée. Et j'attends de voir ce que va donner la suite parce qu'un personnage qui m'horripile, mais vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, c'est son tome le prochain. Et bizarrement, je suis intriguée de voir comment l'autrice va gérer cette nouvelle intrigue sur ce personnage, sa romance bien évidemment, puisqu'on est dans de la romance paranormale. Donc il me tarde de voir ce qu'elle va en faire alors que je ne peux pas blairer le personnage principal masculin. Donc je pense que ma lecture du huitième tome devrait être plutôt intéressante. Après une lecture que je pensais vraiment sûre, j'ai eu besoin de lire quelque chose où je savais à 100%, sans erreur, que j'allais passer un bon moment. Et j'ai fait une lecture commune avec ma petite Margot sur le tome 9 de Charlie Davidson. Donc celui-ci c'est 9 tombées des poussières de Darinda Jones aux éditions Milady. Autant il n'y a jamais d'essoufflement réel avec Charlie au niveau des autres tomes, mais là, sur ce neuvième tome, et j'ai eu l'impression de relire le premier, où c'était juste génial, mais de A à Z, je me suis bidonnée, j'ai ri, j'ai espéré, j'ai ragé, il y a eu de l'action, bref, il y a tout eu dans ce tome-là. Et c'est ça qui était le plus merveilleux, c'est qu'elle a réussi à faire du neuf avec du vieux. Et je trouve que c'est quand même une prouesse pour tout auteur, qui est quand même franchement bonne, qu'on ne se sente pas piégé de se dire, non mais vas-y c'est bon quoi, tu nous l'as déjà fait. Là non, j'en redemandais si ça avait pu rester un petit peu comme ça, je l'aurais kiffé encore plus. Mais voilà, sur ce tome-là, il se passe beaucoup de choses, c'est très difficile de vous parler de ce livre sans vous spoiler, bien évidemment, parce qu'on arrive quand même au tome 9, donc bon, moi je suis bien avancée dans l'intrigue qu'a voulu mettre l'autrice par rapport à son personnage de Charlie. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous place ça très très vite. En gros, on suit Charlie Davidson qui est une détective privée dans sa vie, on va dire, classique. Et dans sa vie moins classique, c'est ce qu'on appelle une fauchesse, c'est-à-dire qu'elle peut voir les défunts et que les défunts doivent passer à travers elle pour rejoindre l'au-delà. Donc ça c'est vraiment, vous synthétisez très rapidement, dans le monde vraiment génial de Charlie Davidson, mais c'est pour vous situer un petit peu dans quel genre de romance on est. Et voilà, ce 9ème tome, je l'ai dévoré en quelques temps, c'était une lecture avec Margot, comme je vous le disais, et pour autant, je l'ai attendu, on s'est mutuellement attendu, parce qu'elle commence toujours un petit peu, moi je suis tout le temps à la bourre, et je l'ai rattrapée, et puis à un moment donné, j'ai pas compris, je me suis laissée emballer, et j'ai dévoré ce tome-là, et j'ai dévoré Reyes, et elle m'a fait la réflexion d'ailleurs sur le réseau comme quoi je l'avais pas attendu, mais elle a fait pareil le soir même, parce qu'au final elle s'est rendu compte qu'à un moment donné dans le livre, on bascule, et c'est très difficile de lâcher le roman avant d'arriver à la dernière page, et ça c'est juste génial, et ce tome-là est un réel coup de coeur, vraiment, il m'a fait du bien, de me dire que voilà, j'avais des valeurs sûres, comme Charlie, qui à chaque fois que je me plonge dedans, c'est juste, c'est juste génial, et j'aimerais que cette saga pour l'instant ne s'arrête jamais, on est en train en ce moment de lire le tome 10, je suis grave à la bourre du coup Margot, elle a même commencé une autre lecture en même temps, mais voilà, je suis en train de lire le tome 10, et le début pour l'instant me ravit. Ensuite je me suis penchée sur une romance dont j'ai beaucoup entendu parler à sa sortie, il s'agit de Vien en sème de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Romand. Pourquoi est-ce que je vous dis que j'en ai beaucoup entendu parler au moment de sa sortie, puisque c'est vrai qu'il a été pas mal présent sur la blogo, et en plus de ça, quand j'ai fait le festival New Romance à Cannes, il y avait l'autrice en dédicace, et ça m'a permis d'en apprendre un petit peu plus, de découvrir un petit peu tout ça, et surtout de me pencher un peu plus sur l'histoire de Violette. L'histoire de Violette et Loa ne m'a vraiment plu de A à Z, de toute façon vous le savez, moi ces histoires d'amitié, qui sont des fois plus ou pas que de l'amitié, j'aime jouer sur cette ambiguïté des sentiments entre l'amitié homme-femme, c'est bien pour ça d'ailleurs que ma propre histoire traite de ce sujet-là, mais c'est vrai que là Morgane, elle l'a fait avec une facilité, et une écriture qui m'a plu, mais vraiment je me suis embarquée dedans, et je voulais savoir comment est-ce que elle allait réussir à dépatouiller un petit peu tout ce qui se passe entre ces personnages, donc entre Violette et Loan, qui sont assez opposés, et en même temps qui se retrouvent sur beaucoup de choses, ils sont tellement attendrissants tous les deux, que voilà, je me suis... j'ai adoré. Je peux pas vous dire autre chose en fait, j'ai passé un très bon moment, ça s'est lu à une vitesse folle, je l'ai lu, il me semble, sur un week-end à mille, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est sur ça que je l'ai lu, et voilà, c'était juste bien, la plume de l'autrice, sincèrement, est très simple, et il y a pas de... on relit la phrase 20 fois, non, au contraire, on tourne les pages, on les dévore, pourtant c'est quand même une belle petite briquette, on est sur du quasiment 500 pages, mine de rien, et pourtant j'ai pas vu le temps passer, au contraire, j'aurais bien voulu rester un petit peu plus longtemps avec Violette et Loan, dans cette histoire où il se passe beaucoup de choses, où on parle de beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, il y a quand même pas mal de personnages secondaires qui sont autour, dont Jason qui moi m'a tapé dans l'oeil et qui me tarde du coup d'avoir la suite, qui s'appelle Aime-moi, je te fuis, je crois, je vais pas dire de bêtises, vous aurez tout en barre d'infos, qui devrait sortir je crois à l'automne, donc sincèrement voilà, pour moi un carton plein avec cette romance là, et je vous encourage vraiment à la découvrir. Et ensuite je vais faire un groupé sur deux livres, donc il s'agit des loups de Riverdance, le premier tome est sur Lucas, le deuxième tome est sur Léo, et c'est donc, j'ai dit sur Milady, de H.V. Gabriel, j'en avais beaucoup entendu parler, et à un moment donné je me suis dit, allez, il est temps que tu te lances, allez, vas-y, teste ça, alors il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé l'univers, tout ce qui a mis l'auteur en place, enfin tout ça j'ai aimé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du potentiel entre les loups, les vampires, les démons, tout ça c'est ces univers d'urban fantasy que j'aime beaucoup, et en fait c'est la romance qui m'a un petit peu bloquée, c'est-à-dire que Lucas est un personnage qui vit beaucoup de choses, qui, qui, il y a des scènes, elles m'ont blessée, elles m'ont fait mal au cœur, je m'ai envie de le prendre dans mes bras et lui dire mais viens je te prends avec moi et tout ira bien, malheureusement à partir du moment où la romance s'est un petit peu installée, donc je ne l'ai pas précisé mais c'est une romance MM et à partir du moment où la romance s'est installée, je trouvais ça nié, mais nié, et du coup, et du coup ça m'a, ça m'a bloquée sur toute la partie urban fantasy que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment bien, vraiment intéressante, parce que du coup Lucas est passé un peu de, en mode survivor, en mode nier au possible, et du coup, c'est pas vrai et j'ai lutté pour arriver à la fin de ce livre parce que voilà, c'était trop, trop mielleux pour moi et du coup ça m'a un petit peu gênée avec le contraste du début qui était assez dur et assez ferme en fait au final et je n'avais pas prévu de lire la suite du tout et puis quand j'ai vu que c'était sur le personnage de Léo, j'ai fait Léo, mon petit Léo, tout mignon, tout chouchou du tome 1, tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe et du coup, quand je me suis plongée dans ce second tome et je n'avais pas du tout prévu que l'auteur nous fasse un bond dans le temps de cette proportion-là et surtout du changement de vie qu'allait pouvoir avoir Léo et celui-là m'a un peu plus plu parce qu'on est moins dans le mielleux mais il n'y a quand même pas eu de coup de cœur donc du coup, je suis un peu en mitigé parce que là, ce qui a été intéressant surtout dans ce tome 2, c'est de voir le point de vue vraiment meute, loup-garou, etc. du point de vue interne du coup des personnages et pas juste du point de vue extérieur de Lucas donc voilà, là c'était plutôt intéressant de ce point de vue-là mais après, il m'a manqué un truc quoi. Je me sens un petit peu déconnectée des personnages et je trouve ça dommage parce que pour le coup, c'est pas un problème de l'histoire ou de tout ça parce que le côté, comme je vous l'ai dit, créature fantastique est bien amenée et au contraire, il y a plein de questions qui arrivent mais il me manque un truc. Il me manque la petite étincelle pour que j'accroche vraiment. Alors après, j'ai regardé les tomes 3 et 4 sont sur des personnages qui m'intriguent parce que mine de rien, on a envie de savoir un petit peu le pourquoi du comment, surtout sur les personnages qui arrivent mais je sais pas, je pense que je l'irai pas tout de suite parce que là, j'ai enchaîné les deux tomes, c'est pour ça que je vous les présente en une seule fois et que je suis sortie de là en... il me faut une fois autre chose, il me faut un truc de léger donc je vais attendre un petit peu pour lire la suite mais j'avais quand même envie de vous les présenter parce que j'ai mis du temps à les lire vu que ça a été assez long et que j'en avais marre et en même temps, je voulais savoir et que c'était nié et puis un monde d'urban fantasy avec des démons, des loups-garous, des vampires, j'avais vraiment envie de connaître la finalité des histoires mais sans pour autant avoir envie de me jeter sur mon livre dès que j'avais 5 minutes de lecture donc voilà, c'était une bonne découverte mais je sais toujours pas si je lirai la suite. Et voilà, vous savez tout sur mes dernières lectures donc là, j'ai déjà d'autres livres lus mais j'ai pas voulu tout mettre dans un seul et même update sinon ça aurait fait tout simplement trop et c'est pas le but donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez déjà lu ces livres-là ou si je vous ai donné envie de lire des livres surtout là, vous avez remarqué qu'il y a vraiment une ligne de romance en ce moment donc ça me fait vraiment du bien avec les beaux jours qui reviennent un petit peu de me plonger dans de la romance toute douce et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en likant cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pubez-moi maintenant je vais vous laisser je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à mardi prochain Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501